Salut les barbus et bienvenue sur ce mini épisode en espèce de nouveau format j'ai devant moi cinq accessoires que je trouve vachement pratique pour gérer la colle et je me suis dit que j'allais partager avec vous et vous expliquer un peu qu'est ce que je fais avec ça pour répondre à une question qui risque d'arriver dans les commentaires non c'est pas sponsorisé c'est du matériel que j'ai acheté tous les liens pour trouver tout ce matos là je vais mettre dans la description en tout cas moi c'est des trucs que je trouve vachement pratique je vais commencer par le premier accessoire qui est un pinceau un pinceau en silicone qui est vendu dans un kit avec un espèce de réceptacle et un grattoir le réceptacle et le grattoir je les utilise pas par contre ce pinceau là je l'utilise vachement c'est rockler qui est une marque américaine qui commence à un peu être distribué en europe qui fait ça et qui est vachement pratique le pinceau en silicone ça vous permet d'aller des pinceaux hifiés je sais pas comment on dit ça plein de surface il ya un espèce de grattoir derrière qui vous permet justement d'aller dans des endroits qui sont difficiles à aller et surtout ça permet de le faire et de nettoyer de façon ultra simple vous attendez que ça sèche craque vous l'enlevez pif paf pouf c'est fini je sais plus combien ça coûte ça va tout je crois que l'ensemble doit doit coûter dans les 15 balles j'utilise pour la colle à bois je l'utilise pour la néoprène j'utilise pour toutes les colles à droite à gauche et ça marche vachement bien et c'est super intéressant d'avoir un pinceau qui puisse être réutilisable ça c'est le premier accessoire pour la colle deuxième accessoire pour la colle c'est un espèce de kit je crois que c'est silver line qui fait ça en général silver line c'est des c'est des outils un peu pourri mais pas que et là il est composé de trois éléments vous avez une bouteille un peu comme les bouteilles pour mettre des sauces dans la cuisine vous avez un rouleau que j'ai jamais utilisé mais qui est super pratique et surtout vous avez un élément qui va vous permettre d'aller mettre de la colle dans les endroits où vous mettez des biscuits des biscuits pour quand vous utilisez une biscuiteuse c'est vachement difficile d'aller à l'intérieur alors vous pouvez y aller avec un pinceau mais cet accessoire il vient se monter sur la bouteille principale ici j'ai mis de la colle à bois et si par exemple vous montez une planche avec des biscuits ça vous permet d'aller mettre de la colle à l'intérieur le deuxième accessoire qui est l'espèce de rouleau et ben il vous permet et on va faire un test sur cette planche je sais pas si tu veux le voir et on coller ta colle à bois sans utiliser d'autres trucs ça c'est vachement pratique alors le côté chiant c'est qu'il faut le nettoyer après chaque utilisation ça à la rigueur c'est pas dramatique j'avoue les deux autres accessoires je les utilise très très peu j'utilise cette bouteille j'essuie avant que ça sèche pour pouvoir réutiliser le truc sinon après ça va être le bordel donc comme je disais ces deux accessoires là je les utilise très peu par contre c'est vrai que la bouteille pour pouvoir faire un espèce de trait de colle ça c'est vachement pratique pareil comme le premier je vais vous mettre les liens dans la description non je suis pas sponsorisé le troisième élément c'est un élément que j'utilise tout le temps j'ai mis des années avant de découvrir et vraiment j'ai été un couillon c'est un activateur un activateur pour colle cyano qu'est ce que c'est la colle cyano tout le monde connaît super glu etc c'est vachement bien mais souvent ça met entre 30 secondes à une minute avant de sécher vraiment ce que ça permet ça c'est que mais tiens on va faire un test aussi ça vous permet de coller deux éléments l'un avec l'autre on a un qui va recevoir la colle la colle cyano et l'autre je vais mettre de l'activateur je mets ma colle cyano sur cet élément là j'ai de la colle cyano ici et ici je vais mettre un petit coup d'activateur et dès que je le pose instantanément non putain voilà dès que je le pose instantanément le truc il est collé c'est un truc de malade j'utilise tout le temps je sais pas comment j'ai fait pour vivre sans parce que c'est c'est juste un truc génial ça coûte un peu cher c'est à peu près 20 balles pour la petite canette d'activateur mais vous en avez tellement et c'est tellement utile c'est vraiment génial ici ça c'est mon troisième accessoire pour l'accord quatrième accessoire pour la colle c'est quelque chose que je viens de m'acheter qui en fait un un réservoir pour colle néoprène le principe vous savez à quel point c'est chiant de d'ouvrir votre peau de colle néoprène trouver un trouver un pinceau soit le laisser à l'intérieur soit ensuite le balancer à la poubelle ici ça résout le problème c'est à dire vous avez le réservoir vous avez le truc où il y a la colle que vous allez prendre et vous avez votre pinceau qui est intégré et cette espèce de capuchon magique qui va pouvoir le protéger de l'air et le garder toujours utile alors le pinceau qui est fourni avec est particulièrement merdique je vais le changer et alors ce qui est vachement pratique c'est ça je sais pas si vous le voyez en fait il y a un petit truc qui permet d'essuyer le pinceau avant de coller des mâchants ça doit coûter une quinzaine d'euros je crois je l'ai pas trouvé sur amazon celui là je l'ai trouvé sur déco cuir un site qui vend des trucs pour le cuir c'est vachement vachement pratique et non je suis toujours pas sponsorisé le dernier élément que je vois et que j'ai vu dans un million de vidéos à chaque fois je me demandais mais putain mais ça sert à quoi ce truc ? pourquoi ils ont tout ça ? c'est un truc qui s'appelle blue bot c'est juste un flacon dans laquelle vous mettez votre colle à bois et qui va vous permettre de la mettre de façon précise quel est l'intérêt c'est qu'en fait quand j'appuie ici vous voyez que mon niveau de colle augmente ici même si j'ai un tout petit peu de colle j'arrive quand même à avoir un débit qui est toujours le même je vais vous montrer et aujourd'hui je comprends pourquoi tout le monde a ça c'est super pratique ça vous évite vraiment de lutter avec votre bouteille et d'essayer d'avoir un trait de colle qui est toujours cohérent et bien fait ça ça coûte à peu près une vingtaine d'euros je l'ai acheté parce qu'en fait alors sur Amazon et sur d'autres sites j'arrivais à le trouver mais putain ils le vendaient 50 balles avec 25 euros de frais de port là c'est devenu accessible parce qu'il est à peu près à 25 balles ou 20 balles je sais plus les liens pour le choper seront dans la description et ça vaut vraiment le coup si ça me permet d'avoir des traits de colle qui sont plus lousse en général j'utilise ça pour les gros trucs j'utilise ça pour les petits points de colle que j'ai besoin de mettre voilà c'est à peu près tout pour ces cinq accessoires pour la colle que moi j'utilise et que je vous recommande c'est pas de la pub c'est juste que gérer la colle souvent c'est chiant on en met partout et avoir ces petits accessoires ça permet d'avoir quelque chose d'un tout petit peu plus de manager la gestion de la colle un tout petit peu plus de façon un tout petit peu plus efficace c'est des trucs qui sont vraiment pas chers je crois que le maximum le plus cher ça va être ça ça va être 20 balles quoi donc c'est pas des gros montants mais c'est vachement intéressant comme d'habitude tu as des questions des insultes tu penses que tous ces accessoires pour la colle c'est de la merde tu sais comment faire tous les liens pour nous joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes tu peux aussi comme Cyril aime aller cliquer sur le lien du type qui est dans la description aller regarder une petite pub ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et nous permettre de nous acheter des super accessoires pour de la colle voilà c'est tout pour ce espèce de mini épisode spécial accessoires colle j'espère qu'il vous aura plu j'espère que ça vous aura donné des idées si toi aussi tu connais des super accessoires qui manquent n'hésite pas bien sûr à les laisser dans les commentaires voilà faites des trucs inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous et que la barbitude soit avec vous merci merci